Depuis que je vis en colocation, les dimanches ont toujours été un mystère pour moi. C'est censé être un jour de repos, de détente, et pourtant j'ai toujours vu mes colocs faire la gueule, des fois de bois, déprimé, vraiment pas dans la rassiette. Je me suis dit que une petite investigation s'imposait. Sous-titrage Société Radio-Canada La définition de Wikipédia étant un peu légère, j'avais décidé de regarder un peu ce que Google avait à mes yeux. Des articles, des articles, mais rien de bien intéressant. Je t'ai donc demandé à Internet son avis. Pour toi, le Sunday blues, c'est négatif ? Non, 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 c'est pas, justement. Je dis le contraire. C'est que j'ai l'impression que c'est souvent approché avec des neufs sur l'aspect négatif de la chose. C'est-à-dire, le blues de cours, c'est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça implique l'ennui ? Ça implique, tu vois, l'espoir, etc. Je sais que ça fait partie de ça. Mais justement, par exemple, l'ennui, ça me fait penser à ces... Je sais pas si c'est du vécu ou perso ou pas, mais s'ennuyer d'une notion de s'ennuyer. À notre époque, au XXIe siècle maintenant, la notion de s'ennuyer, c'est franchement que du négatif. Alors que quand l'on avait recul, c'est pas obligatoirement négatif. Par exemple, là, quand Théo nous parle du fait de travailler ensemble, il n'y a pas d'échange, ils travaillent ensemble. On peut avoir le sonné plus en disant, c'est dimanche et au lieu de profiter, d'aller au ski ou d'aller, je sais pas, faire tour du lac que je vois, je suis là à travailler et demain, ça va être pareil. Donc c'est une frustration de ne pas faire quelque chose qui réjouirait davantage. Moi, je le vois comme ça. Je vais finir de débarrasser la table. Et on est dimanche aujourd'hui. Non, on est au monday férié. Mais, mais, voilà. Et ça... J'ai donc décidé de demander conseil à mes amis d'un peu partout. Qui sait ? Vous avez peut-être la réponse. Je pense que vous avez fait des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depressed? Yeah, definitely. Like when you really pushed everything to the extent like what you should be doing, it's Sunday first of all. So the weekend is gone. It's Monday. You have to work. And you haven't done a single thing of what you said that you would do. Then at Sunday you kind of feel slightly depressed because you just realized that you failed. And you wonder what you did the whole weekend. That's Sunday blues for me. So what do you do usually on Sunday afternoon? Sunday afternoon, normally in the summer I will play sports with friends. In the winter probably I will have a party with friends. During the whole afternoon? The afternoon, yes. How do you feel it? I don't know. I guess it depends on how much I've been procrastinating. It's usually some stress with how much work I have to do. Stress and a little bit of sadness because the weekend always is too fast. And there's not enough time to be able to do what I want to do. So I guess it's sadness mixed with the stress of having to do a lot of work. What would be your advice to people who have Sunday blues? Seriously, just put on the most depressing song that makes you cry. And then just when it's done, do stuff you need to do. I'm serious. Because when you listen to stuff you would have at your funeral, sad, really, I mean, seriously, like low bottom sad, you can realize that you can't sit there and think I failed. You just have to do stuff. For the people who have Sunday blues, do you think about what? It's to say that the first thing I think is God, but it's the fact that not everyone believes in God. It's difficult to recommend something. Do you have a word to add? Yeah, I think the Sunday blues is one of those things that everybody, a lot of people get. I know a lot of my friends get it. Yeah, I guess everybody experiences it differently and it's definitely, it's definitely going to be a different experience now that I'm going to, I'm just finishing up with school and I'm going to be starting to do, like, get a job and, like, go to work Monday through Friday. So I think that's going to change how I feel about the Sunday blues and how I feel about going back to work. Après avoir eu une idée plus claire de ce qu'était le Sunday blues, j'ai voulu aller plus loin. Je me suis donc dit que je devrais demander à des experts, des professeurs en psychologie ou sociologie. Alors, il y a le temps de contacter ses profs. Muriel Katz et Valentino Poumini. Sujet Sunday blues. Bonjour. Bonjour, je ne suis malheureusement pas très au courant de ce syndrome. Désolé. Toujours rien. Je crois que je vais y aller. Ce sera plus simple. Et voilà, malgré une vingtaine de mails envoyés, des dizaines de visites dans des bureaux vides, rien. Mais après en avoir appris autant, je me demande si le Sunday blues n'est pas un peu révélateur sur la folie de notre mode de vie. Une sorte de ras-le-bol de toujours devoir faire, de devoir aller vite. Une envie de ralentir, s'arrêter un peu, souffler, prendre une pause, méditer sur ce qui nous entoure et... Peut-être, profiter de la vie. Merci. 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 Merci.